Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce 9e parti de la structuration des Gravesets. On va faire maintenant ensemble cet exercice d'application. Ceci est un exercice extrait de ma formation de BTS électro-technique, source lycée Luormand, auteur M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électro-technique. Alors cet exo, on a commencé à le faire dans la 4e partie. Vous pourriez donc retrouver l'énoncé et l'explication dans cette partie 4. C'est le même exo, mais cette fois-ci on demande de traduire ce Graveset classique par la méthode par encapsulation. C'est ce qu'on nous demande de faire ici, de représenter le dosage par l'étape 1 et le chauffage par l'étape 2. Pour ça, en bas, on nous donne un Graveset déjà prêt à nous de compléter. Là, je me suis placé de façon à ce qu'on puisse voir l'ensemble. Bon, là ça va aller vite puisqu'on a déjà vu ce système. Ok, dans la première transition, ici, on va marquer DCY et AZRU. Ça, c'est classique. J'appuie sur Départ cycle. Je rentre dans la première étape. Et je lance le dosage. Ce nom, je vais le marquer ici. En haut, je vais marquer l'étape 1 et une étoile à côté de la première étape pour dire que je commence à partir de cette étape 10. Dans cette étape, je vais marquer V1, ensuite A1, puis V2, ensuite A2, puis le moteur ML qui tourne pendant 10 minutes. Donc, je fais un tempo, ici, de 10 minutes de l'étape 12. A la fin de ce tempo, j'arrive à l'étape de fin 13. Et la tâche dosage est finie. Le graphe 7 mètres peut donc passer à l'étape suivante. Pour ça, je marque ici X13. Dans l'étape 2, on fait le vidange de la cuve A jusqu'à avoir A0. Et à l'étape 3, on lance le chauffage. A côté, ici, je marque ce nom. En haut, je marque l'étape 3 et une étoile à côté de l'étape 20. Dans cette étape, je marque CH jusqu'à avoir 80 degrés. Une fois cette température atteinte, on fait une étape de pause qui dure 30 secondes. Donc, je fais une transition, ici, de 30 secondes de l'étape 21. Après, on vide la cuve B jusqu'à avoir B0. Et j'arrive à l'étape de fin 23. Alors, à quelles conditions le graphe 7 mètres pourrait retourner à l'étape initiale ? À condition que je sois à cette étape de fin 23. Donc, je marque ici X23. Et on a fini de compléter les graphe 7. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire des étapes encapsulantes ? Tout comme les macro-étapes, c'est aussi une manière de décrire un graphe 7 long et compliqué afin d'améliorer la visibilité et la compréhension. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un graphe 7 méga grand, complètement embrouillon, on le sépare par des petits graphe 7. L'inconvénient, c'est que vous ne pourriez pas utiliser ces graphe 7 pour programmer, que ce soit les macro-étapes ou les encapsulations. Parce que la manière de décrire le graphe 7 est différente de la manière de programmer. Prochainement, on va voir les découpages par tâche. Et cela, vous pourriez prendre le graphe 7 tel quel pour programmer. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube en tapant le nom du chapitre et également sur netprof.fr.